Depuis 2002, date des premières assises, c'est aujourd'hui juillet d'ici décembre que l'Association professionnelle des sociétés de financement a tenu les deuxièmes assises nationales du leasing. Pour cette deuxième édition, la thématique choisie est le renouvellement du parc des véhicules de transport routier et d'efficacité énergétique. Le leasing au Maroc jouit d'une expérience riche de plus d'un demi-siècle, génère plus de 50 milliards de dirhams et contribue à 15% de la formation brute du capital fixe. La thématique d'aujourd'hui revêt un grand intérêt à un moment où le Maroc est en train de repenser son modèle de développement pour un modèle plus durable. De par son importance en tant que mode de financement, le rôle du leasing pour aider le Maroc à relever ce défi se veut d'une importance cruciale. Pour plus de détails, nous avons posé la question à M. El-Islam Bouirik, membre de la PSF. Il y a trois panels, comme vous l'avez bien vu. Un premier qui a trait à la feuille de route et l'état des lieux et la feuille de route des sociétés de leasing au Maroc. Et nous pensons qu'il est très important de partager avec nos partenaires, avec les institutions et avec nos clients la feuille de route et les ambitions des sociétés de leasing pour les trois prochaines années. Pour les deux autres panels, sur le transport et sur l'efficacité énergétique, ça découle aussi de la feuille de route. Parce qu'au niveau de la feuille de route, il y a un axe important pour nous qui est le volet innovation. Et dans le volet innovation, nous voulons innover que ce soit sur les produits, mais aussi sur la démarche. Nous voulons innover par la démarche, une nouvelle démarche qui inclut dans nos actions toutes les parties prenantes de ces thématiques. Par exemple, pour le transport, nous avons vu qu'il y a une vraie problématique pour le renouvellement des parcs roulants, des camions et des bus, avec un âge moyen supérieur à 20 ans, avec des ambitions de l'Etat, derrière les ministères, de réduire cet âge à moins de 10 ans. Il y a un programme d'investissement, il y a un programme de subvention de 150 millions de dirhams par an. Sur les trois prochaines années, ça fait à peu près 450 millions de dirhams de subvention qui n'est pas utilisé. Nous sommes partis de ce postulé-là avec une nouvelle démarche pour sonder les utilisateurs, à savoir la Fédération et la CGM, qui est partie prenante de notre approche, le ministère, les sociétés des concessionnaires qui vendent les camions, et les sociétés du leasing pour réfléchir ensemble pourquoi ce programme ne marche pas et comment venir l'appuyer et le pousser et l'accompagner pour le dynamiser. D'où le choix de ces thématiques. L'efficacité énergétique est une thématique très importante de notre ère et nous pensons que c'est un levier de développement très important pour les sociétés de leasing et qu'il est très important d'accompagner aujourd'hui les ambitions du Maroc dans le cadre de l'efficacité énergétique. D'où le choix de notre deuxième thématique. Justement pour le renouvellement du parc des camions, la PSF a-t-elle abouti à un consensus avec les parties prenantes ? En fait, nous avons, sur la base de ça, de différentes réunions que nous avons tenues avec les différentes parties prenantes, nous avons fait une proposition concrète avec un processus concret que nous avons présenté au ministère, que nous avons validé par la fédération de transport et la CGM qui valide cette proposition-là. Les sociétés de concessionnaires qui sont aussi parties prenantes, qui vendent les camions et qui ont été, disons, accueillies favorablement par le ministère de transport. Et nous espérons qu'après ces assises, cela aboutira à la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre les différentes parties prenantes, validant ce nouveau processus où la société de leasing sera partie prenante du processus de financement et de subvention, dit le renouvellement des camions. Une fois que vous êtes mis en accord, comment va se décliner le dispositif relatif à la prime à la casse ? Deux points simples. Le premier, c'est cette prime à la casse aujourd'hui, qui malheureusement, elle est perçue directement par le concessionnaire, alors qu'elle est censée partir directement chez le bénéficiaire. Alors le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il avance cet argent-là, c'est-à-dire qu'il paye 100% du montant de l'investissement, il attend la subvention lorsqu'elle arrivera, parce qu'avec l'État, il faudra engager la dépense, il faut acheter le camion avant d'avoir la subvention. C'est-à-dire qu'il reçoit la subvention après avoir payé la totalité du camion, d'où un premier frein, c'est-à-dire que le client doit ramener 100% du montant et attendre quelques mois pour toucher la subvention. Une proposition concrète pour les sociétés de leasing, c'est de se substituer aux concessionnaires et de toucher cette subvention. Et la toucher, on ne va pas conditionner le financement par le versement de cette prime-là. Nous allons donner à tous nos clients la possibilité de récupérer leur camion et charge à nous d'attendre de recevoir la subvention de l'État. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, nous proposons, à l'instar de ce qu'il fait avec l'office de change, ce qu'il fait avec les impôts, une délégation de contrôle pour les sociétés de leasing pour apporter plus de fluidité dans la démarche, en sachant qu'aujourd'hui, les banques assurent très bien leur travail de contrôle avec l'office de change et avec la douane. Et nous pensons qu'on pourra fluidifier comme ça et réduire le délai de traitement des dossiers en nous déléguant une partie des contrôles. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.